Musique Et c'est donc le retour de vos I.A. Talk à l'occasion du World AI Cannes Festival. Donc ici à Cannes sur le stand du département des Alpes-Maritimes en collaboration avec la maison de l'intelligence artificielle. Alors MyDataModels et Thales AleniaSpace sont partenaires sur le projet CIR et on va en parler avec Frédéric Ploix qui est donc directeur commercial de MyDataModels. Bonjour Frédéric. Bonjour Benjamin. Et puis Adrien Girard, donc vous, vous travaillez pour Thales AleniaSpace. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors quel était le besoin que vous aviez identifié Frédéric ? Alors le besoin qui avait été identifié c'est de se doter d'un nouveau moyen de qualifier la qualité d'images qui sont prises par des nanosatellites. Donc c'est des tout petits satellites qui, il faut savoir que ça coûte cher d'envoyer des images de l'espace vers le sol. Donc l'idée c'est de trouver un moyen de déterminer si ça vaut le coup ou pas d'envoyer une image de l'espace vers le sol. Et ce projet a été initié avec l'IRT Saint-Exupéry qui est un centre de recherche, effectivement Thales AleniaSpace qui est un partenaire de ce projet au même titre que MyDataModels. Et je vais passer la parole à Adrien parce que c'est lui qui a travaillé sur cette nouvelle façon, cette utilisation d'une intelligence artificielle frugale qui travaille avec peu de données et qui fait des modèles tout petits, si petits qu'on peut les mettre dans l'espace, dans des petits satellites. Adrien, je... Adrien, vous laisse nous présenter ce projet. Ok. Donc le projet CIAR, l'acronyme CIAR c'est pour Chaîne Images Autonomes et Réactives, c'est donc un projet de recherche et développement qui a été mené au sein de l'IRT Saint-Exupéry, l'Institut de Recherche Technologique, essentiellement basé à Toulouse mais qui a une antenne ici à Sofia Antipolis, pas très loin. Et donc dans ce projet, on essaye, comme l'a dit Frédéric, d'embarquer de l'IA à bord de petits satellites pour le traitement de l'image. Et ça, c'est... Il y a plusieurs partenaires qui se sont regroupés autour de cette thématique, dont MyDataModels et AleniaSpace. Et on essaye de relever trois défis techniques, constituer des bases de données pour entraîner nos intelligences artificielles, concevoir des intelligences artificielles qui vont être capables de rentrer sur ces tout petits satellites, et puis les déployer sur des cibles d'exécution qui ne sont pas celles qu'on a habituellement au sol, comme sur des gros serveurs, ça va être plutôt des ASIC, des FPGA, des cibles embarquées qui consomment peu d'énergie. Voilà. Donc ce projet, il a démarré en 2018, il va se terminer bientôt, il y aura une suite. Et on a fait une grande première en mars 2021 qui était d'embarquer de l'intelligence artificielle sur un FPGA à bord d'un petit satellite de l'Agence Spatiale Européenne. Et on a été les premiers à le faire à notre connaissance. Donc le cas d'application qui nous a intéressé avec MyDataModels, c'est celui-là, c'est détecter des nuages dans les images des satellites. Alors pourquoi ça nous intéresse de détecter des nuages à bord des satellites ? Parce que ce qu'on veut voir en observation de la Terre, ce n'est pas les nuages, c'est la Terre, justement. Donc les pixels nuageux dans les images, ils n'apportent aucune information. Donc c'est inutile de les stocker, c'est inutile de les renvoyer au sol, c'est inutile de les traiter sur des serveurs une fois qu'ils sont arrivés au sol. Donc si on est capable d'identifier ces pixels nuageux et de les supprimer à bord du satellite, ça nous permet d'économiser du stockage, de la bande passante, des calculs inutiles. Et donc c'est ça l'objectif, le cas d'application qu'on a étudié avec MyDataModels et Thales AleniaSpace. Donc l'IA ici va nous permettre d'économiser des ressources et de se mettre au service de l'observation de la Terre pour des applications de suivi de l'environnement, de cartographie, globalement de suivi de l'activité humaine. Donc dans le projet, on a étudié deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle la plus classique dans la littérature, c'est les réseaux de neurones. Donc c'est typiquement pour le traitement de l'image, c'est des réseaux convolutionnels. Et donc on a testé plusieurs types de ces réseaux sur le projet SIAR, des réseaux classiques type Planète, des réseaux folie convolutionnelles, des réseaux ce qu'on appelle à spike, à impulsion, qui est une technologie innovante, qui est très utilisée à Sofia par le laboratoire du LEAT. Et des réseaux hybrides mis à spike, mis classiques, on va dire. Pour les réseaux, pour les applications de segmentation, comme dans la détection de nuages, on utilise surtout des réseaux folie convolutionnelles. Et c'est à ça qu'on est venu se comparer avec la technologie de MyDataModels, qui est ZGP. ZGP, ça veut dire Zeoetrope Genetic Programming. C'est un algorithme évolutionnaire, c'est-à-dire que là on n'est plus du tout dans des réseaux de neurones. C'est un algorithme qui va mimer l'évolution darwinienne. Donc il va proposer des solutions au début qui sont aléatoires. Il va les évaluer et il va les croiser en ne retenant que les meilleurs pour l'objectif qu'on lui a fixé. Alors, la petite expérience qu'on s'est amusé à faire dans CIAR, c'est de comparer ces réseaux de neurones à la technologie de MyDataModels. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est que dans le cas des réseaux de neurones, pour entraîner ce genre d'algorithme, il faut beaucoup de données. C'est des réseaux avec beaucoup de paramètres. Il faut que l'IA voit beaucoup d'exemples pour savoir ce qu'elle doit faire. Donc là, on a utilisé une base de données qui s'appelle SPARKS, qui est une base de données de nuages. Et on a donc entraîné les réseaux de neurones sur la totalité de la base de données qu'on avait, c'est-à-dire 80 millions de pixels. De l'autre côté, on avait MyDataModels. Et un intérêt de cette technologie, c'est qu'on a besoin de beaucoup moins de données. On a utilisé là seulement 10 000 pixels pour entraîner l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a sélectionné les données, on a entraîné les deux modèles. D'un côté, les réseaux de neurones, il a fallu utiliser 6 GPU pendant 90 minutes, c'est-à-dire des cartes qui consomment quand même pas mal de puissance. Et ZGP, sur un CPU, c'est-à-dire sur un ordinateur portable, 10 minutes ont suffi pour entraîner le modèle. On a testé les deux modèles et on a fait tourner les deux modèles sur un autre jeu de données, qui n'était pas celui qui a été utilisé pour l'entraînement, qui s'appelle Biome. Et on a comparé les résultats. Voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc ce tableau, sur la première ligne, vous voyez la précision des intelligences artificielles. Donc c'est ce qu'on appelle un F-score, c'est une métrique qui est très utilisée en segmentation. Et on voit que dans les deux cas, on a une performance qui est sensiblement équivalente. En revanche, en termes de besoins en données et de besoins en énergie pour entraîner ces modèles, on voit que la solution de MyDataModels, ZGP, nécessite beaucoup moins de données. En réalité, 10 000 fois moins, comme je vous le disais, 80 millions contre 10 000 de l'autre côté. Et beaucoup moins de puissance également, puisqu'on a utilisé 6 GPU d'un côté, donc quelque chose qui est de l'ordre de 1500 watts, contre un CPU de l'autre côté, donc 15 watts à peu près. Donc on a réduit là le besoin en puissance d'un facteur 100. Et en définitive, globalement, l'énergie qu'on a consommée est 1000 fois inférieure, pour le cas de l'algorithme évolutionnaire, que pour le réseau de neurones. Donc ça, c'est très intéressant, parce que là, on a un exemple d'intelligence artificielle qui est frugale, à la fois en données et en puissance de calcul, et qu'on peut donc implémenter sur des satellites où on a peu de puissance disponible. Et peut-être, Adrien, si je puis ajouter par rapport à ça, s'il y a besoin de moins de données pour apprendre, ça veut dire qu'on a besoin de moins de données à collecter, donc ça va plus vite, ça coûte moins cher, c'est plus simple. Et on a ici un facteur potentiel d'accélération, de développement d'outils d'aide à la décision, parce que moins de données, une exécution plus rapide, et on consomme moins d'énergie. Donc quelque part, on est aussi frugaux, en amont dans la donnée dont on a besoin, et en aval dans l'énergie qui est consommée pour travailler pour ce modèle. Voilà. Donc j'en arrive à la conclusion et aux perspectives autour de cette expérience. Donc on a, dans le cadre du projet SIAR, qui a été mené à l'IRT Saint-Exupéry, testé cette technologie de MyDataModels. On a vu qu'elle était frugale. On a vu qu'elle était applicable non seulement sur ce cas d'application que je viens de citer, mais sur d'autres. On l'a évaluée notamment sur des images, ce qu'on appelle hyperspectrales. Donc c'est des images avec énormément de couleurs, pas seulement du rouge, vert, bleu, mais des images avec des centaines de couleurs. Et on a vu que c'était une technologie très intéressante pour adresser ce type d'application. On l'a embarquée sur un satellite, comme je l'ai dit en introduction, sur le satellite de l'OPSAT de l'Agence Spatiale Européenne. Et voilà. Donc c'est un exemple d'une collaboration fructueuse entre une start-up, un grand industriel qui est Thales Alenia Space en l'occurrence, et un institut de recherche, l'IRT Saint-Exupéry, tous trois basés dans les Alpes-Maritimes, à Sofia ou à Cannes. Voilà. Je pense que là, on a travaillé sur un cas de qualification de la qualité des images embarquées, mais on peut imaginer aussi travailler sur des problématiques de détection de pannes, de maintenance embarquées, que ce soit dans des satellites ou dans plein d'autres types d'outils. Vous avez mis en avant le fait que vous étiez basé ici sur la Côte d'Azur. Donc comment s'est faite la rencontre ? Parce que justement, on essaie de valoriser l'écosystème avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de savoirs, beaucoup de technologies. Alors c'est en fait dans l'ADN de l'IRT Saint-Exupéry de monter des projets, ce qu'on appelle multi-partenarios. C'est-à-dire que l'IRT a pour fonction justement de faire le lien entre différents acteurs industriels, des grands groupes, des PME, des startups et aussi des laboratoires académiques et de fédérer tous ces acteurs autour de problèmes communs. Et donc ces gens-là vont dire, ok, pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, on va tous travailler sur le même sujet en collaboration et on partagera les résultats au bout. Et pour nous, je dirais que c'est une opportunité extraordinaire de mettre à l'épreuve cette nouvelle technologie de cas concrets qui vont, j'espère, donner suite à des vrais travaux derrière et je dirais une démarche aussi qui va générer de l'activité et pour tous les trois partenaires. Et ça nous a aussi permis, avec le groupe Thales, d'avoir une démonstration opérationnelle de cette intelligence artificielle qui les a convaincus de signer avec nous en fin d'année dernière un contrat groupe. Donc ça a été un des éléments déterminants pour MyDataModels pour, je dirais, initier une collaboration dans la durée et dans le temps avec l'ensemble de ce groupe Thales qui est une opportunité extraordinaire pour une startup. Est-ce que, justement, vous allez travailler avec d'autres entreprises ? Maintenant, vous avez développé ce type d'IA ? Oui, on travaille aujourd'hui, notamment avec Thales, on travaille également avec Schneider, avec Valeo, on fait partie d'un certain nombre de projets collaboratifs également comme Confiance.ai, comme OTPAS, donc qui sont des éléments où on va capitaliser sur ce qui différencie cette approche de toutes les autres, cette capacité à construire des modèles sur des petits jeux de données, des modèles qui sont transparents, qui sont tout petits, donc embarquables. Et là, on tourne vraiment autour de cette notion d'IA frugale et d'IA qui est capable de générer de la confiance parce qu'on sait pourquoi on fait une recommandation. On peut comprendre les éléments qui nous ont amené à recommander une décision à un opérateur qui va prendre cette décision en toute conscience. Merci à tous les deux, donc Frédéric Ploy et Adrien Girard. Un grand merci. Merci Benjamin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501